Hello 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 c'est jkb de retour dans zone of man pour le huitième épisode de notre série consacrée à la bêta et nous sommes ici à l'automne et on vient d'avoir une notification nous rappelant que nous n'avons pas assez de place pour héberger tous nos animaux cet hiver on a ici un petit peu plus d'espace qui est en cours de construction mais ça sera peut-être pas terminé d'ici là donc on va devoir désigner quelques bêtes pour les destiner à l'abattage désolé on fait avec nous avons au niveau technologique nous avons bien progressé lors de l'épisode 7 donc on a bien traversé l'âge du cuivre il nous manque la domestication des vaches mais on va peut-être pas le faire directement parce qu'on a déjà assez de bétail sans en rajouter encore une variété de plus la prochaine technologie qu'on va prendre c'est la roue pour pouvoir faire des chariots sur lesquels on va accrocher nos ânes ça sera beaucoup plus efficace que les traîneaux qu'on utilise jusqu'ici et puis ensuite on va garder des points pour pouvoir entrer à l'âge du bronze oui je sais notre population a bien grandi d'ailleurs on va devoir cet hiver construire des logements en plus pour pouvoir les héberger enfin pour pouvoir héberger les nouveaux venus et les prochaines naissances on a des apports de nourriture amplement suffisant par l'agriculture qui s'est d'ailleurs élargie puisqu'on a aussi des arbres au fruitier maintenant et par l'élevage donc on a vraiment aucun soucis au niveau de l'alimentation on voit ici que d'année en année les réserves qu'on a avant l'hiver sont de plus en plus élevées et même pour l'alimentation du bétail d'année en année à la fin de l'hiver il nous reste un petit peu plus de paille que l'hiver précédent donc on est sur une situation qui est tout à fait positive au niveau de ces flux oui je sais merci d'ailleurs on va faire ça tout de suite comme ça il va arrêter de m'embêter et alors pose et repérons un peu d'abord si je vois des vieux est-ce que je vois des vieux animaux ? pas forcément de vieux animaux quoi que non quoi que toi non ça c'est un adulte ok bon alors vérifions est-ce qu'il y en a ? du côté des moutons on a 4 vieux enfin 4 vieilles on a un vieux cochon ok donc on va réduire la population en tuant dans les adultes aussi on va prendre des moutons on va dire dans alors qu'est-ce qu'il nous faut ? on en a 4 de trop on va certainement avoir entre allez au moins 5 naissances pendant l'hiver ça serait pas surprenant donc on va réduire la population je pense qu'on va retirer 15 moutons 15 moutons 10 cochons ça fera de la viande pour l'hiver ça sera bien et au passage du coup je repère les vieux on a déjà un qui est désigné pour l'abattage on va prendre 14 moutons ça fait 10 14 moutons destinés à l'abattage et puis j'avais dit qu'on allait descendre une dizaine de cochons bon la maison le cochon derrière c'est 8 ça nous fait 9 et avec lui ça nous fera 10 ok allez-y on devrait assez vite voir cette population diminuer là on a un mégalith qui est en circulation qui arrive qui est livré il nous en manque plus que 2 donc on peut déjà ordonner la préparation du mégalith suivant c'est bien c'est bien ça ça va vite et on a 10 points de connaissances formidable 10 points de connaissances qui permettent d'acheter la roue ahah et donc avec ça on peut ici dans notre atelier on va désactiver la production automatique de traîneaux nous disposons de 12 cuir ce qui nous permettra de fabriquer 3 chariots déjà le reste des ressources ça devrait aller et on va fabriquer des chariots pour faire à mesure que du cuir soit que du cuir soit que du cuir est de nouveau disponible jusqu'à avoir autant de chariots que de han bah cool c'est un étui sur le cochon bah ça tombe bien ça découpez le on a déjà pu et j'aurais dû faire l'abattage de ces bêtes pendant l'été plutôt que d'attendre l'automne parce que là les gens sont un peu occupés j'ai un doute sur le fait qu'on arrive à récolter toutes les céréales avant la fin de l'automne pendant une vue un peu globale l'automne approche de sa fin ouh quoi que quoi que quoi que quoi que ça devrait peut-être fonctionner notre bétail n'est plus du tout en surpopulation maintenant même s'il en reste encore à abattre et non on a pas pu tout 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 récolter mais c'est pas grave y'a pas de grosses pertes et entre temps on a notre nouvelle étape les bûcherons se sont bien activés vu que à la fin de l'épisode précédent on avait remonté la limite de production de bois pour accélérer la déforestation ici pour pouvoir construire de ce côté-ci sur cette rive parce qu'ici on commence à manquer un peu de place un nouvel humain est né ça nous amène à 80 huit ça fait qu'on a plus que 4 places disponibles et bien je pense qu'on va construire déjà une première hutte par ici on va construire le hutte quelque part par là ça on va s'étaler de l'autre côté de la rivière voilà voilà nos chariots ne sont pas encore construits on attend encore quelques ressources on voit qu'il a il a placé des petits chantiers en extérieur aux endroits où ça doit être construit bon voilà un qui est en cours de fabrication ça c'est bien et ça va être un chariot de ce type comme ceux qui utilise ce marchand qui a une commission élevée au revoir il y a beaucoup de gens qui ont le moral un peu à plat on va peut-être leur construire 2-3 petites choses 2-3 petites bricoles d'ordre spirituel ça ils auront plus souvent l'occasion de faire une pause prière qu'on va placer ici voilà un totem ici on va en mettre un par ici là on a déjà le ménir qui fait office et puis on va en mettre un aussi on va ici par côté de la hutte ça serait pas mal comme ça dans leur déplacement du quotidien ils pourront s'arrêter en chemin ok ça construit bien le printemps s'entame il va y avoir toutes les plantations pour les céréales certains n'ont pas de vêtements chauds mais c'est pas grave tu sais c'est plus grave maintenant qu'on est au printemps c'est plus grave attaque de pilleurs où sont-ils ? ils sont ici ils sont 7 on va sonner l'alerte et puis on va suivre le le déroulement de cette attaque on remarque que ces pilleurs sont équipés en partie d'armes en cuivre donc effectivement c'était comme annoncé ils ont le même niveau technologique que nous pour rappel si on joue en mode extrême leur technologie évolue à son propre rythme donc on peut arriver à la situation où les pilleurs sont plus évolués que nous c'est très bien les gens ça c'est une défense que j'aurais dû faire manuellement plutôt parce qu'on a quand même tué une personne et un chien ils étaient mal défendus les gens allez on va reconstruire dire qu'on va mettre une tour par ici on va remettre une tour par ici c'est la prochaine fois qu'on sera attaqué par cet angle et ça se passera mieux ce vieux mouton va y passer c'est un vieux cochon non ? c'est un adulte accélérons tout ça et reprenons ici l'affichage de mes moyens de transport moyens de transport je vois que le mégalith que j'avais demandé à préparer pour le transport entre temps est en train d'être en transporté nous avons deux chariots trois chariots qui sont faits et nous avons de quoi en préparer un quatrième on va déjà faire ça un quatrième chariot on nous amènera quatre chariots pour huit ânes peut-être qu'au cours de l'année on aura autant de chariots que d'ânes ce qui est évidemment la situation idéale avec comme bonus que les ânes qui sont attelés à des chariots n'ont pas besoin d'être abrités pendant l'hiver le fait d'être attachés à un chariot les rend magiquement immunisés au froid retenez ça comme astuce de vie si jamais un jour vous avez trop froid il suffit d'être attelé alors est-ce qu'on a des loups ? est-ce qu'on a des loups et est-ce qu'on a des ânes ça ? non c'est un lion un lion ça constitue un danger le lion pour les éliminer ou en tout cas je choisis les éliminer préventivement j'ai d'autres bêtes sauvages par ici qui pourraient être dangereuses cette ours pourrait être dangereuse pour le bétail non pourrait être dangereux pour le bétail ok globalement on continue dans cette direction donc qui est de continuer notre transition de chasseurs-cueilleurs qui dépendent du bon vouloir des ressources naturelles autour de nous vers une société organisée vraiment en village avec de l'agriculture avec de l'élevage un mode de vie complètement sédentaire et beaucoup plus prévisible du coup on voit plus exactement qu'ici l'automne précédent comme tout le monde n'était pas disponible on a pas pu récolter autant de céréales que d'habitude donc on s'est retrouvé avec moins de paille que d'habitude et ça se fait ressentir sur les réserves actuelles oui mais non c'est moi qui attaque le lion c'est pas le lion qui m'attaque et au passage on m'a dit que la mine de silex était épuisée donc où pouvons-nous placer une nouvelle mine de silex alors déjà ici j'ai un gisement de silex on va le prendre et puis on va placer une nouvelle mine de silex par ici là dessus voilà on est d'autre dans le coin alors ici j'ai du cuivre, du fer, de laitin ça va être très pratique quand on va passer à l'âge de cuivre euh du bronze un marchand est arrivé commission élevée au revoir et alors comme je l'avais dit cette année je vais plutôt m'occuper de faire les abattages pendant l'été réduire un peu la population animale pendant l'été plutôt que de le faire à l'automne comme ça tout le monde sera disponible à l'automne pour les récoltes on va commencer par sélectionner les vieux qu'on croise euh... toi un vieux toi c'est le cochon que je veux, merci ça c'est vieux et là on voit un âne qui n'est pas attelé et qui du coup se promet librement est-ce qu'on a de quoi faire des attelages en plus ? oui on va pouvoir en faire mais non celui-ci n'est pas encore construit il manque combien ? il lui manque encore, c'est 4 cuir donc on va pouvoir lancer le chantier pour un deuxième ça nous fera 8 cuir dépensés et puis on va faire un traîneau en plus ça on ne doit pas non plus se retrouver à court de traîneau t'es vu ? on va pas te tondre, on va t'abattre et clairement on a trop de moutons on a trop de moutons, c'est peu gérable toi, on a pas te tondre, on va t'abattre toi, on va t'abattre toi aussi et alors à ça je vais rajouter pose, on va sélectionner une dizaine de moutons au hasard en plus c'est au vieux cochon aussi voilà 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 abattez moi ça ensuite on avise alors c'est l'été, on a les récoltes des légumineuses et les points de connaissance qui vont avec tout à l'heure 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 Ok, et au train où vont les choses, on devrait avoir terminé tous les ordres d'abattage avant d'arriver à l'automne. Donc ça devrait pas affecter l'efficacité des récoltes. Ah j'allais dire un choc contre le mec qui n'est pas attelé mais si, là on est juste pas bien dans l'axe. Où en est notre cinquième mégalith ? Ah mais il est tout prêt ! Il est tout tout prêt ! Ça a l'air facile quand on a envie de t'assoyer toi. Et les relèveurs ils hitent. Bien, l'automne arrive. J'espère que cette année ça ira beaucoup mieux pour les récoltes. Normalement ça devrait bien se passer. Surtout quand on attend d'un petit peu plus de populace en plus. Est-ce que j'ai mis une limite de production sur la peau séchée ? J'espère que oui. On va peut-être pas mettre de limite de production si basse sur la peau séchée. Pas normal, on va en faire sécher 10 et puis tout le reste doit être tanné. D'ailleurs le tannin on va récolter tout ce qu'on peut chaque année. Parce qu'on ne peut le récolter que pendant le printemps je pense. Enfin en tout cas pas pendant toute l'année. Donc autant tout stocker. Le reste des limites de production me semble tout à fait raisonnable. On va peut-être prendre des branches en plus. Ouais, 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 ouais. Tout ceci se passe bien. On va construire 5 chariots. Commission élevée toujours. Pas forcément envie de traiter avec des gens qui ont une commission élevée. Mais d'un autre côté on a vraiment beaucoup de laine en réserve. Donc on peut se permettre quelques folies. Alors on va acheter des lances aussi. Ce sera toujours ça de moins à produire soi-même. En 160, c'est parti. Au milieu de l'automne on a plus que la moitié des champs qui ont été récoltés. Effectivement cette année ça se passe nettement mieux. Ok, la récolte est faite entièrement. Il n'y a plus qu'à la ramasser et la stocker. Donc effectivement ça s'est bien passé. De ce côté-ci on va se développer encore un petit peu plus. Je dis là on va mettre un grenier. On va nous mettre un grenier de pute de stockage. On va se faire un nouveau petit centre par ici. L'hiver commence, les animaux vont passer d'étable en étable à la recherche de place. Et ils devraient tous en trouver normalement. Oui, il y a 20 places libres. Mais vous verrez, les naissances ça y va bien aussi. Quand on a pas mal de bétail, on a beaucoup de naissances par année. Donc faut compter dessus. Je peux paraître un peu fou quand j'ai dit qu'on va abattre 10 moutons, 15 cochons, mais... Non, ça revient sur l'année. Ok, je vais faire ici un petit cercle de huttes. Laissez ce couloir libre ici vers les différentes ressources. Ah oui, ça va déjà laisser de la place libre ici quand on y accède. On va essayer de tourner par là. On va déjà construire ici un foyer. Voilà, on va leur mettre un mortier par ici, comme si il faudra pas aller de l'autre côté de l'eau pour moudre du grain. On a des réserves à proximité. Tout ceci, ça va très bien. On va peut-être déjà aussi leur mettre un petit peu de défense. Une tour ou deux. On va en mettre une ici. Et avec la réserve qu'on a, ça devrait aller vite. Notre mégalith a été livré. On peut prendre le sixième. Ok, ici. Appérez-le pour le transport. Et amenez-le ici. L'hiver est fini, on gagne un point de connaissance. On va les laisser bien faire toutes ces plantations avant de donner d'autres ordres. Je vois que la bataille se porte bien. Ceci, je vais le déplacer pour que ce soit plus efficace. On découvre une meilleure zone. On a déjà rasé pas mal de ces arbres. On va les gens, on s'applante. Limite de production ici. Où en sont les fossiles ? Les fossiles, j'aimerais bien que les trois quarts de la population en aient. Ça permettra de faire travailler plus de monde en même temps sur les champs. Comme on a quasiment plus de chasse. Remarquez que l'année dernière, par exemple, on n'a rien chassé. Ok, les plantations sont faites. On a 39 cochons, 58 moutons. Alors je vais retirer déjà 9 cochons. Sans vraiment chercher à cibler les vieux. Parce que déjà une partie des vieux ont été abattus automatiquement. Quand le bétail arrive en fin de vie, il y a un ordre automatique d'abattage qui est mis dessus. Et on va déjà retirer aussi 10 loupons. Donc il y a un ordre d'abattage automatique qui est mis dessus. Mais parfois on peut considérer que l'automatique attend un peu trop longtemps. Attend une année ou deux de trop. Donc, donnez des ordres à la main. Ça ça nous fait 15. 17 et 18 moutons. Allez-y. Et puis pendant ce temps, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Non, on n'a qu'un cuir disponible donc là. Tiens d'ailleurs de l'autre côté ici. On va leur mettre de quoi produire. Le cochon va mourir aussi. On va leur mettre un atelier de tanner. J'ai pas la place pour le mettre là, mais j'ai la place pour le mettre ici. On va leur mettre un séchoir à viande. Quelque part à proximité ici, à proximité du grenier. Voila qui fait mal. Toi t'es vieux, tu meurs. T'es vieux, tu meurs. Voilà qui commence à ressembler à quelque chose. Est-ce qu'on a une troupe de loups dans le coin dont on pourrait capturer les petits ? Non. On a des ours. On a beaucoup d'ours. Ça ne va pas ça. Vous mourez, vous, vous mourez. Toi tu es un danger. C'est pas tant que ça que je craigne pour les gens. C'est que je crains pour les... Les gens ils peuvent se défendre. Le bétail c'est autre chose. Mais ça serait quand même dommage de perdre du bétail. Sur des attaques de bêtes sauvages. Alors qu'on pourrait le massacrer nous-mêmes. Dix ânes. Sept chariots. Là je vois une troupe d'ânes sauvages. On va capturer les quatre jeunes. Onze ânes. C'est la première naissance d'ânes qu'on a. Et on peut lancer la construction d'un chariot. Et on a nos premiers chariots qui sont en action. Qui sont en activité. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et les petits opposeront encore moins de résistance. Ok alors sur cette rive au niveau agriculture. On n'a pas encore les 20 points de connaissance qu'il nous faut pour arriver au bronze. On peut déjà prévoir un petit peu d'agriculture. Si on peut planter le long de l'eau. Comme sur ces berges là-dessus on peut... On peut rarement construire directement. Donc autant les utiliser pour planter. Et toujours ce même principe de faire une agriculture un petit peu variée. Comme ça s'il y a une espèce qui souffre d'une maladie. C'est pas un problème. Voilà. Ça c'est pas mal. Et... Ici on va en mettre aussi. Par exemple c'est pas mal. On a deux traîneaux inutilisables. On se cuire. Je dis ça fait deux chariots. Un traîneau. Par ici on va peut-être faire un verger en plus. Alors on a planté des poiriers. On va planter des cerisiers. Et alors tout ceci ça va être abattu. Déjà ordonner d'abattre ça. Ce sera plus vite fait. Et on regardera à la fin de l'hiver. Ce que ça donne au niveau des réserves. De différents aliments. Dix-huit points de connaissance. Plus que deux points. Et on va pouvoir passer au bronzé. La récolte passe bien. L'automne avance bien. On a toujours suffisamment de place. Pour héberger nos animaux pour l'hiver. On doit voir un dernier mégalith qui est en cours de circulation. Il est ici. Donc il devrait arriver en cours d'hiver. Un chariots en cours de construction. Il utilise neuf points de connaissance. Il est ici. Il arrive avant l'hiver. Ça serait bien. Comme ça on va pouvoir construire les mines pendant l'hiver. Ça nous fait un charlot de puce. C'est bien. Et on a 11 cure disponible. Bon bah. Le chariot entrez-nous. T'es vieux. Meurs. Non. Avez-vous terminé de récolter ? Vous avez terminé de récolter avant l'arrivée de l'hiver. C'est parfait. Ça tient toujours le rythme. Commission faible. Et on me propose une technologie. Et j'ai certainement, j'ai largement de quoi l'acheter. 200, 300. 325. Et il nous reste suffisamment de laine pour pouvoir continuer à habiller les gens. Tout va très bien. Allez-y. Ici je voulais planter un nouveau verger. Donc on a mis des cerisiers. On a déjà des châtaigniers de l'autre côté. On a des porais de l'autre côté. On va mettre ici un verger de sorbier. Voilà. Et par ici je vais rajouter un champ de lin. Parce que je vois qu'on arrive un petit peu limite. Comme on consomme également du lin pour faire des outils. Peut-être bien de rajouter un champ de lin. On va tirer ici. Voilà. Voilà. Alors au cours de l'hiver. Qu'est-ce qu'on a ? Évidemment les baies et les fruits se conservent très peu. Bonne noix et légumes secs. Mais bon là on est encore que dans le premier tiers de l'hiver. Donc... C'est encore un petit peu... Un petit peu prématuré pour... Pour tirer des conclusions. Notre dernier mégalith. Là on est où ? Ah mais il faut des gens en plus. Les gens venez l'aider. Et donc si la tendance de nourriture est toujours en hausse. La tendance de paille pour le bétail est toujours en baisse. Donc il faudrait qu'on pense à rajouter... Dans les prochaines années. Soit réduire le nombre de têtes de bétail. Soit rajouter... Des champs de céréales. Là j'avais déjà planté quelques champs de céréales. En plus. Comme on a de la place qui a été dégagée ici. Et qu'on a bien vu qu'on pouvait récolter ces champs de céréales. Avant la fin de l'automne. On a suffisamment de main d'oeuvre pour faire ça. Donc rajoutons des champs de céréales. Et du seigle. Ici. Voilà. Ça vous donnera de la matière à travailler. Après tout, on a une population qui a presque atteint 100 habitants. On a ce qu'il nous faut au niveau main d'oeuvre. Et la production d'outils d'ailleurs doit aller assez bien, assez bon au train. Et bientôt on va avoir des outils en bronze qui seront encore plus efficaces. Donc la vitesse à laquelle les récoltes seront faites sera accélérée d'autant. Et le printemps arrive. On a des plantations qui se forment ici. On va avoir des ordres de plantation qui seront placées aussi de ce côté-ci. On a notre vingtième point de connaissance. Donc nous pouvons passer à l'âge du bronze. Bronze. Ok. 4 nouveaux. C'est bien. On a dépassé 100 habitants. Et alors pour faire du bronze. Ah bah c'est bien ça d'avoir des pierres qui arrivent juste quand on vient d'arriver à l'âge du bronze. Ils seront équipés en bronze aussi. Donc pour faire du bronze il faut du cuivre. On a déjà des mines de cuivre mais je vais déjà en rajouter une ici. Et on va rajouter une mine d'étain. On va faire ici. Ensuite pour le reste de la chaîne. C'est fondu avec du charbon. On va être en pause. C'est fondu avec du charbon. On a déjà de la production de charbon ici. Et ça utilise le même four pour la fonte du bronze que pour la fonte du cuivre. Alors ce qu'on va faire par contre. C'est que on va désactiver la production automatique de cuivre. Pour passer à de la production automatique de bronze. A la place. Alors les pierres où sont-ils ? Combien en sont-ils ? Ça rigole plus. Solons l'alerte. Voilà, rassemblez-moi tout ça. Et alors je vais sélectionner des combattants. Et puis on va les envoyer. Non, pas ramasser de ranches. On va les envoyer combattre. Bilan de notre côté. 4 pertes humaines. 2 pertes canines. Y'a mieux mais y'a pire. Sachant qu'on a été attaqué par des pilleurs H du bronze. Alors que nous on venait juste de commencer. Ça va. On va se sentir pas trop 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 mal. Y'a mieux mais y'a pire. Certains individus n'ont pas de vêtements légers. Bah écoutez, confectionner des vêtements légers. Que voulez-vous, je vous dise. On va peut-être augmenter la priorité lors de la production de vêtements. Le confectionneur. On va augmenter la priorité. Ceci va être déplacé par là. On va libérer la place là. Est-ce qu'on peut faire des transports en plus ? Oui. On va faire un chariot en plus. On voit que j'ai des vieux cochons ici. Toi. 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 Ainsi que le vieux mouton là. Au revoir. Toutes les plantations sont presque faites. Ok donc les plantations ça se passe bien. Et... Ici. Commission faible. Ca c'est bien. Bah je vais aussi acheter une technologie. Puisqu'on a une commission faible. Et puis on va... Déjà on va mettre de quoi acheter cette techno là. J'ai du tissu de laine et des eaux. Ca me permettrait d'acheter de l'étain et du cuivre. Pour moi. 437. On va aussi acheter de la bière. Voilà. C'est cher. La bière ça apporte un bonus de morale. C'est avec deux eaux. Ok. Technologie débloquée de la fabrication d'épées. Alors ici au niveau de la construction des outils. On va déjà lancer la production en bronze. Euh... De tout ça. Un outil et d'épées en bronze. Et la production de bronze proprement dit. Comme on a déjà du minerai. Ca devrait bientôt commencer. Le temps que tout soit transporté et se mis en place. Et ça devrait aller. On va peut-être augmenter la priorité aussi de la chaîne. Euh... Tout ce qui est chaîne métallurgique. Voilà. On va désactiver la production d'outils en cuivre. Parce que de toute façon on va arriver à court de cuivre. Euh... De cuivre métallique. Et le minerai de cuivre qu'on extrait va devenir du bronze de toute façon. On va faire la transition vers un âge de bronze correct. Et on a largement dépassé les 40 minutes. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Je vois que notre dernier mégalith est en route. Donc... Au prochain épisode on va commencer par euh... Par célébrer la construction enfin de ce cercle mégalithique. On a... On a atteint un palier de plus. Au cours de cet épisode-ci on a débloqué les paliers euh... Expansion. Non. Consolidation. Population de plus de 100 personnes. Et... Celui-ci. Aléage mécanique. Métallique. Puisqu'on a produit notre première unité de bronze nous-mêmes. On approche de la fin. On a plus que euh... On a plus que deux paliers à atteindre sur euh... Sur cette carte-ci. C'est pas mal. Ça progresse bien. Et ça se passe sans trop de stress. Voilà voilà. C'était GKB. C'était Don Hoffman. Et... A ciao ou bonsoir.